Les deux pays, disons, les deux colonies de Portugal avaient une grande différence. Le caver, c'est très sec, c'est pratiquement sous-saharien, et Guinée-Habissau, il y a des richesses naturelles, il y a de l'eau, etc., il y a des forêts, des pêches, etc. Le caver, très limité. Et la grande différence entre les deux, on peut regarder après quelques années, 1974-1975, l'évolution. Justement, le caver, malgré cette absence de richesses naturelles, a progressé à tous les niveaux, et la Guinée-Habissau reste un des derniers pays d'Afrique et du monde. Donc, la différence, c'est que le caver investit surtout en éducation, c'était la clé. Et de l'autre côté, les caver, ils sont très ouverts, ils ne sont pas, disons, au contraire de la Guinée-Habissau, qui a eu pas mal d'État depuis l'indépendance, je crois que plus de 5, 6 ou 7, je n'arrive pas à me rappeler les nombres. Et le caver, justement, c'est ça qui a donné la différence. Le tourisme, à mon avis, il est un potentiel important, mais il y a un défaut, c'est qu'il est en train de se développer, malheureusement, avec le tourisme, on va l'appeler classique, soleil, plage, etc. Malgré qu'il y a déjà une quantité, pas mal de touristes, qui sont capables d'apprécier la différence des différentes îles, etc., plus écologiques. À mon avis, c'est cela, c'est le chemin qui donne beaucoup plus, qui reste la revenu pour les casardiens au lieu que pour les tourno-pedaïtos. Voilà, c'est le... Mais le problème, c'est qu'ils sont un petit peu obligés, parce qu'ils n'ont pas d'investisseurs nationaux, ils sont un petit peu obligés à développer cet autre type de tourisme. Les dernières années, on a fait pas mal de choses, et je suis content que, justement, on a construit à Praia des petits centres de santé pour éviter l'embouteillage, l'engorgement de l'hôpital national. On m'a dit que grâce à ça, avec la fiebre dingue des dernières années, on a sauvé pas mal de vie. Justement, on est content qu'on a construit ce centre des centres primaires, qu'on a évité, que les gens arrivent à l'hôpital avec des petits problèmes. On a investi en éducation, on a investi aussi dans le secteur eau et assainissement, donc, le secteur urbain, aussi dans l'NGO, la participation des... Il y a un grand nombre d'NGO, et nous, on les a animés à se coordonner et à coopérer. Mais, en général, on peut dire, oui, avec les problèmes caractéristiques de la coopération, on peut dire qu'on, en général, réussit dans notre coopération. Et je pense que c'est un bon exemple, aussi, pour les voisins, etc., à tous les niveaux, à la gestion de l'aide et à l'intérêt, faire les choses comme il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada